Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur SoundCloud YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord, des réseaux sociaux pour suivre toute notre actu sur Instagram et Twitter, et une super web radio. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissancepark.fr. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Puissance Park. Et on va se retrouver aujourd'hui pour continuer et terminer la visite forestière et tout à fait agréable de Silver Dollar City aux Etats-Unis. Donc autour de la table, on garde la même équipe et on recommence avec Greg et juste là. Salut ! Et en face de moi, les deux amis qui ont pu profiter de ce parc absolument exceptionnel dont j'ai déjà envie d'y aller, à savoir le Bonval. Coucou ! Et notre invité de marque, Dubic. Ah, que coucou ! Oh oui ! On va voir la rêve, coucou, mais bon... C'est un classique, ça ! C'est un classique, hein ! Alors... La boîte à coucou, ça c'était la belle époque, ça quand même ! Les guignols toujours dans nos cœurs ! Ah oui ! RIP, enfin double RIP du coup ! Certes ! Alors trêve de Galéjade, puisqu'on va tout de suite réenchaîner avec la deuxième partie de votre visite, puisque nous on savoure littéralement, on est littéralement en train de... Nous se pendu à vos lèvres ! Exactement, je cherchais l'expression. Donc nous nous étions arrêtés un instant... Miam, 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 miam ! Et maintenant que vous avez bien miam, 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 c'est le moment de refaire du track, du coaster ou autre chose ! C'est bon de passer un peu tout ça ! Écoute, on lui fait un peu chaud, c'est le moment un peu de se rafraîchir. Et pour ce faire, nous avons une attraction dont... La première fois que j'ai lu le nom de cette attraction-là, c'était à bord de Krampus, pour te faire plaisir ! Parce qu'elle figure en poster, en panneau, cloué dans la façade où les bateaux reviennent en fin de parcours de Krampus, et c'est Mystic River Falls, qui est un raft... Alors de chez qui d'ailleurs ? Toi tu as peut-être les stats... Alors de chez... Voilà ! Nos amis dans les commentaires se feront un plaisir de nous compléter ! Je sais plus qui l'a fait... D'ailleurs, lançons un concours ! Le premier commentaire qui trouve le fabricant de ce raft gagne rien ! Toute notre estime ! On n'a pas encore assez de dons sur les différentes plateformes pour pouvoir commencer à faire des gros cadeaux ! C'est sympatique quand même de citer en fait le constructeur, parce que c'est vraiment une attraction qui est d'excellente facture, qui propose en fait deux attractions en une... Qui propose deux attractions, puisqu'il me semble qu'ils ont conservé toute la descente du raft d'origine, puisqu'il y avait à la base un raft qui s'appelait Lost River of the Ozarks, Voilà, qui était un raft conçu par Bar Engineering, Voilà, c'est la première fois que j'entendais le nom de ce constructeur, c'est pour ce raft-là, qui avait ouvert en 1985 et qui a fermé pour laisser place à Mystic River Falls en 2018. Donc il y avait initialement cette première descente classique de raft dans son canal... C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des rapides, voilà, un peu typiques des rafts, vraiment petites promenades, c'est dans une zone qui est assez compacte, mais qui au final nous propose quand même de se prendre des petits jets venant justement de petits décors, c'est-à-dire tu sais, un peu le château d'eau avec l'éolienne ou les trucs comme ça, avec des petites chutes qui nous tombent sur le coin de la gueule. C'est également appelé les prétextes à foutre un jet d'eau, oui. Voilà, voilà. Les prétextes à foutre un jet d'eau. Très belles cascades un petit peu partout et surtout des mini chutes qui nous permettent en fait de rajouter des dizaines de centimètres de flotte dans notre embarcation au niveau des jambes. Et puis de la dynamique dans le parcours, c'est vrai que ça permet d'avoir des accélérations, des ruptures de rythme, c'est... Déjà c'est super bien intégré, et ensuite c'est hyper vivant parce qu'effectivement, étant donné que le parcours est assez compact, toutes les bouées se croisent. Quand t'as une bouée qui arrive d'un virage, toi t'arrives dans un autre, et puis eux ils vont se prendre une vague, tu vas t'en prendre une autre, donc tout le monde se regarde en rigolant. C'est hyper vivant quoi. Attends une seconde, le lift que je viens de voir là, c'est un ascenseur sur tout rotatif qu'ils ont fait ? Alors oui, alors ça c'est très très intelligent de leur part, parce qu'on a pour la deuxième partie du parcours qui du coup est la vraie nouveauté on va dire de cette attraction-là. On est sur un lift, une colonne verticale qui en fait dispose de 4 ascenseurs, chacun de ses côtés dispose d'un ascenseur, ce qui en fait 4 au total, et on est dans une espèce d'entonnoir quand on vient de notre petit parcours, on va dire relativement classique. On est amené par un tapis sur une de ses plateformes, une grosse barre qui entoure la bourrée, ça baisse autour de nous, et la tour nous fait monter sur un de ses flancs, tout en subissant des rotations de 90 degrés systématiquement, parce qu'elle embarque un autre bateau pendant que nous on monte, tandis qu'en haut il y a un bateau qui est déchargé et qui descend dans le toboggan final. Donc c'est-à-dire que voilà... Tu paralélises à mort quoi en fait. C'est ça, tu optimises chaque mouvement justement de cette tourelle, et en fait sur la petite vidéo que vous pouvez voir là en illustré, à un moment vous allez voir que, je l'ai mis en accéléré pour que ce soit plus lisible, on peut constater que, ben voilà, c'est chaque mouvement est calculé, et pendant qu'il y a tout ça, la quatrième face de cette colonne, fait descendre la plateforme pour réceptionner un des bateaux qui est en stand-by en bas. Avec ton accéléré, j'ai cru que c'était une free-fall. Ouais, non, non. Vas-y. Et on arrive dans la partie finale qui est un grand toboggan qui subit, on va dire, quasiment un tour complet pour avoir une pente qui est relativement raide pour ce genre de raft, qui est très très longue. Franchement, la descente, en gros, comme on sort d'un virage, la bouée est en pleine rotation, et un peu comme la plupart des attractions aquatiques, que ce soit Universal ou Disney, mais c'est la rotation qui va déterminer qui va se prendre la vague. Mais en fait, là, le problème, c'est que la vague arrose tout le bateau. Voilà. C'est que tout le monde est perdant. On s'en prend tous plein la gueule. En fait, c'est plutôt qui va avoir la chance de ne pas avoir besoin de se mettre en apnée, quoi, en fait. Ouais, c'est un petit peu l'idée. Et en plus, le ride, on n'avait pas besoin de ça pour être trempé, puisque le simple canal avant même cet ascenseur a suffi à rincer tout le monde, quoi. Parce qu'à chaque fois que tu prends, que tu as un changement de direction, un virage ou quoi, une petite d'Europe, tu te prends une vague pas possible. Donc, tu es déjà complètement trempé avant même d'arriver là. Donc là, si tu avais un picomètre carré de sec, ça ne durera pas. Ça permet de... Intolérable. Ça permet de sortir de l'encohérence, quoi. Oui, il y a une sacrée vitesse. En plus, il y a comme des rails sur lesquels glisse la bouée. Bon, là, comme elle est vide sur l'illustré, il n'y a pas eu de grosses vagues, mais quand il y a du poids, et je peux dire qu'aux Etats-Unis, nous, on était avec une famille, ils étaient bien généreux en chair. Oui, ils mangeaient beaucoup de poilés d'à côté. Oui, je pense qu'ils ont la carte fidélité du parc. Poilés plus. C'est ça. Ils ont le buffé à volonté, c'est ce que tu veux. Bref, ils étaient très sympathiques au demeurant. Très sympa. On a bien rigolé avec eux. Et en fait, c'est ça, tu t'es obligé d'apprécier les gens autour de toi parce que tu rigoles avec eux, on se moque de ceux qui se prend la vague, mais au final, après, tout le monde est trempé. Donc, c'est ça qui est bon. Et on est tous dans notre pédiluve qui sert de raft. Raft, donc, qui a été construit par la société Ride Engineers Switzerland. Voilà, j'ai cherché. Oh, c'est Suisse. D'accord. Donc, c'est ceux qui font notamment le nid du marsupilami au parc Spirou. Ah ! Eh bien, tu viens de niquer l'ambiance. Bravo. Donc, ça veut dire qu'avec un budget et une direction artistique cohérente, digne de ce nom, tu arrives à faire des bonnes attractions. Alors qu'avec un budget de merde et surtout... Un master plan fait sur Roller Castle Tycoon 2. Oui, encore. Encore, ils ont fait sur Time Park World, j'ai l'impression. Alors, il y aurait au moins de la créativité, il y aurait au moins un singe ouf, tu vois. Là, il y a beaucoup de choses quand même en termes technologiques. L'attraction a quand même coûté 28 millions de dollars. Oui, ça se sent. Pour un raft, c'est quand même très, très cher. Et sans compter qu'il récupérait des éléments existants en plus. En plus. En plus, donc, oui. Mais là, il y a vraiment une optimisation en fait dans le ride system, surtout cette tourelle, ce toboggan final qui envoie du pâté. Et c'est simple, elle a beaucoup de succès. Elle a énormément de succès. C'est considéré comme un des meilleurs rafts du monde. La preuve, si c'est cité par le campus, c'est que ça a inspiré pas mal. Et puis, visuellement, ça anime tout un coin du parc. Tout un coin du parc dans son quartier vite fait inspiré New Orleans, si tu veux. D'ailleurs, Mystic River, évidemment, c'est quoi ? C'est le Mississippi ? Oui, c'est ça exactement. C'est la Nouvelle Orléans, bâton rouge, c'est tout ce coin-là en fait. Donc, le land est très mignon. On a aussi un petit peu plus bas, si jamais vous regardez la carte de Silver Dollar City, on a aussi un Battle Splash, bon, relativement standard, mais très bien décoré. Il est super joli. Il est super joli, pareil, avec des cuves de flotte, esprit. En fait, steampunk, dans le sens où, en gros, c'est des pièces de machinerie à l'ancienne, quoi. Tu sais, des grosses cuves en cuivre partout. C'est toujours très, très, très beau à voir. C'est un truc industriel, enfin, début industriel, avec la ruée vers l'or, les premières machines à vapeur qui marchaient au charbon. Donc, les trucs de l'époque, quoi. C'était thème un peu vapeur, maintenant que tu le dis. River Blast, ça s'appelle. Il y a aussi un Dark Ride qu'on n'a pas fait, on n'a pas eu le temps de le faire, qui s'appelle Flooded Mine, en gros, la mine inondée. La musique de Flooded Mine est sur Radio Puissance Park. Il y est. Ah, ça, je ne savais pas. Voici, tu entends des mineurs chanter en rythme au son des pioches. Ah, je croyais que c'était Knott's Berry River, pardon. Eh non, c'est même... Je ne sais pas si c'est un Flume ou Dark Ride, ou les deux. En fait, c'est un boat ride avec des pistolets, quoi. Donc, vous êtes dans votre petit... Interactif, du coup. Oui, vous êtes dans votre petit bateau. C'est pas cool, non, ça. Et puis, il y a un parcours de Dark Ride où il y a des cibles. Voilà. Alors, on ne l'a pas fait, on ne sait pas ce que ça vaut. Il y a des on-ride qui sont sur YouTube, c'est très bien t'aimer. Après, bon, voilà, ça reste un Dark Ride interactif. Donc, nous, pour le coup, ce n'était pas notre priorité. Et en fait, on l'a complètement zappé. On l'a complètement zappé. Parce que comme elle est au centre du parc, c'est-à-dire là où il y a vraiment énormément d'allées, de maisonnettes, les artisans, tout ça. Et surtout, aucun coaster. Ben voilà, c'est ça. Nous, on est restés en périphérie. Et d'ailleurs, la prochaine étape, c'est les zones, on va dire, destinées aux enfants, aux familles. Et même si, du coup, le public, ce n'est pas un public nécessairement exigeant, les enfants, eh ben Silver Dollar City, on ne déroge pas à la règle. On fait dans le bon goût. Il y a toute une zone, d'ailleurs, qui, en gros, s'appelle Fireman's Landing. Donc, la jetée, en fait, des pompiers, voilà, juste à côté de Mystic River Falls. Donc là, vous avez en illustré le concept art qui est magnifique, qui est digne de certains concept arts Disney. Sauf que malheureusement, à Disney, par exemple, pour un certain Flight Force, là où on avait un super... Ah, merde, il fait tout noir, non ? Parle de Flight Force, vas-y. Flight Force, où on devait avoir, tu sais, le gros arc réacteur vintage à l'ancienne, au final, c'est retrouvé sur un mètre carré, sur un mur, une petite merdouille. Et évidemment, pas de scène grandiose. Eh ben, ici, si on compare avec la réalité, les bâtiments sont exactement les mêmes. Il y a de la déco partout. Les employés, ils sont déguisés en pompiers de l'époque, avec, tu sais, le gros casque à l'américaine. Là, on a vraiment une drop tower familiale, mais vraiment toute petite. Bon, on ne l'a pas fait. Oui, une petite SNS, oui. Voilà, et dans la caserne de pompiers, en fait, tu as les zones un peu, tu sais, enfantine, avec les boules, les parcours à gros branches. Des canons à boules à mousse. Des canons à boules à mousse. Ouais, c'est vrai qu'on en a testé. On a shooté deux, trois gosses avec, et puis après, on est parti. C'était assez plaisant, ça, d'ailleurs. Ouais, ça nous a détendu. Et tu as aussi... Ben, en fait, et tu as beaucoup... Ce qui est trop bien, c'est que tu as pas mal d'attractions familiales en Perla, comme on peut en trouver à Frépertue City, tu vois, mais tu as énormément de bancs, de zones un peu ombragées où les parents, en fait, se disent, oh, c'est bon, le gamin, il fait sa life, moi, je me repose. Et tu as des petites décorations, tu as des bouches à incendie ou des boutons, en fait, d'alarme pour appeler les pompiers comme tu avais dans certaines villes à l'époque. Et en fait, dans ces décors, on va dire, traditionnels, tu soulevais des petites trappes et tu avais des chargeurs USB planqués. Enfin, voilà, tout était optimisé pour que les parents prennent leur pause, rechargent leur téléphone. Tu avais un coin fumeur un peu planqué dans les bois. Voilà, c'est vraiment optimisé pour que chacun y trouve son compte dans cette zone du parc. Il y en a une autre un petit peu plus loin, justement, qui est plus, du coup, sur le thème grande exposition. Mais malheureusement, voilà, on n'a pas d'illustration. Mais en gros, tu as un petit coaster, on a un disco, la version short qui est exactement à la même théma qu'au parc du Bocas. Ah, d'accord. Parce que comme, du coup, on est dans une zone qui fait un peu exposition universelle fin 1800, tu vois, on a un petit coaster, on a, tu sais, les polices typiques, on a le plan, vraiment comme si c'était une grande exposition universelle avec un bateau pirate pour faire un peu exotique. Les petits éléphants aux ans de perla. Voilà. Flying Elephant. Les chaises volantes. Du coup, ce disco, la miniature qui est un peu en mode électricité. Donc, c'est fait avec goût, vraiment. Ce qui est fou, c'est de se dire que pour une zone qui dit, c'est vraiment pas laissé pour compte. Et là où un parc pourrait se dire, bon, de toute façon, c'est pour les enfants, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, on mettra ça plutôt sur les grosses attractions. Là, tout est chiadé, quoi. Tout est chiadé de la simple aventure, de l'enseigne d'entrée de l'attraction. Le moindre panneau. Tout est intégré, tout est super mignon. C'est comme quand on dit pour les films pour enfants, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, c'est des gosses. Au contraire, il faut redoubler d'énergie parce que c'est là que les enfants vont se faire leur opinion, créer leur imaginaire, vont avoir leur esprit critique. Donc, si on fait des zones qui soient chiées... Ça crée une forme d'exigence, l'excellence aussi pour plus tard. Si on leur donne une zone, je te laisse la parole juste après, si on leur donne une zone qui est éclatée au sol dès le départ, forcément, ils vont s'amuser parce qu'ils ne sont pas exigeants. Sauf que derrière, ils vont vraiment sentir lorsqu'ils iront à un Silver Dollar City, par exemple, et que la zone va être agréablement construite, t'aimée, boisée, avec des attractions qui ont un univers commun. C'est peut-être pas quelque chose qui est visible au départ, mais à terme, dans l'esprit des enfants, c'est quelque chose qui va revenir. Il va se dire « Ouais, je me rappelle cette zone-là, elle était belge, j'avais des bons souvenirs. » Mine de rien, quand tu es après, tu as des adultes qui deviennent des créatifs, qui veulent travailler dans les milieux un peu artistiques, ça, c'est les éléments, c'est les premières bases, c'est les premières briques. Tu les stimules, mais ensuite derrière, pour convaincre les gamins, il faut aussi convaincre les parents. Et les parents qui voient effectivement une zone t'aimée comme ça, qui peut être intéressante, qui les intègrent aussi dans le truc, qui ne va pas juste les laisser sur des... Il y a eu, vous avez vu l'explosion des parcs enfants urbains. Vous savez, les Jimbaloo Parcs, les Gudifo Parcs, c'est un tout petit truc où en fin de compte, l'idée n'est pas mauvaise. Le problème, c'est que finalement, les parents ne sont pas intégrés dedans parce que tu as toujours genre la buvette, le truc, vas-y, là tu consommes, tes parents... Là, l'avantage, c'est... Et tu as ce côté industriel aussi dans un bâtiment en tôle, voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, c'est effectivement, si on peut s'inspirer des Walt Disney Studios, merci de ne pas vous inspirer de la tôle ondulée, quoi. Mais par contre, là, effectivement, si tu as effectivement cette thème qui est présente, déjà tu peux toucher plus facilement les parents qui quand l'enfant n'est pas encore en âge de faire chier, pardon, d'influencer leurs parents, on va pouvoir l'amener là-dedans et les parents vont avoir la possibilité de lui faire découvrir le truc et de se sentir aussi bien en se disant l'environnement est sain pour mon enfant, quoi. Donc, c'est pas con. C'est pas con du tout de faire ça. En plus de tout ça, tu as l'architecture, alors que ce soit dans le coin pompier ou dans le coin grande exposition, l'architecture est toujours en cohérence avec son thème. Donc, tu avais les lampadaires étaient éclairées, tu sais, vraiment la peinture rouge pompier, tandis que dans l'autre, tu avais un peu ce côté art nouveau, dans Inspiration Art Nouveau, tu vois, les Américains étaient fascinés par Paris, du coup, ils ramenaient un peu le côté grande halle, couleur un petit peu vert, etc. En fait, tu as ça aussi à l'entrée de chaque attraction, les lampadaires, les bancs, tout est réfléchi. Bref, c'est superbe. C'est superbe, il n'y a rien de criard, rien d'agressif, ça fait plaisir de s'y balader. Et ça change aussi un peu du thème, tu sais, un peu trop, enfin pas trop, mais très cabane de trappeurs, cabane de trappeurs, maisons en bois, etc. Donc, tu as un minimum de dépaysement finalement dans ce parc, avec différentes époques où ça montre vraiment l'évolution en fait depuis qu'ils sont installés avec la découverte des technologies, de l'électricité. Il faut se dire que même pour les locaux, ça reste exotique parce qu'en réalité, des ghost towns et des trucs comme ça, il n'y en a pas tous les coins de rue. C'est vraiment dans l'ouest américain et particulièrement dans les zones désertiques qu'on retrouve ce genre de parc. Il faut vraiment penser que même si c'est local à l'échelle du pays, qui est quand même immense, pour eux, ça reste quand même du dépaysement. Ils n'ont pas ça tous les jours. Il y a un truc que je trouve impressionnant, on en reparlera quand on fera la conclusion, donc je ne vais pas m'apesantir là-dessus pour l'instant, mais c'est que là où tu prends un Nutsberry Farm qui a d'abord cette thématisation un peu far west. Quand tu rentres dedans, tu as ça, ghost town, c'est quand même un truc qui est peut-être le secteur le plus t'aimé du parc. C'est le secteur historique. Voilà. Et finalement, où ça s'est perdu avec le temps parce que le coin où tu as Accelerator ou tu as... Tout ça, maintenant, cette thématisation, finalement, c'est vraiment un quartier un peu à part de tout le reste. Là, ce que je trouve d'impressionnant, c'est que sur la thématique far west, qui, à vrai dire, moi, personnellement, ne me parle pas. Clairement. Ils arrivent à faire des spins, des variations, des trucs. Ils disent, ok, les pompiers, dans une période temporelle là, et finalement, même si la période temporelle n'est pas la même, tu te retrouves avec une certaine cohérence et tu n'as pas un land du futur. Tu n'as pas les archétiques posées par Disney, avec Disneyland, avec des landes qui sont complètement dépaysants les uns les autres. J'ai l'impression que tu as vraiment une sorte de progression et d'évolution. En fait, tu as des transitions douces, j'ai l'impression. Et je trouve que c'est vachement admirable parce que ce n'est pas facile de trouver les thèmes à suivre pour d'autres trucs, pour de nouvelles réactions, etc. Ça suit finalement l'évolution sur un siècle quand ils sont arrivés aux Etats-Unis, qui sont partis, justement, qui sont éloignés des côtes Est pour aller vers la rue et vers l'or, ce que tu veux, avec l'évolution technologique en cours de route, avec aussi le fait qu'ils deviennent parfois sédentaires. Ils s'arrêtent en route dans les bois, tout ça. Le côté western, il y est très peu. Il y a une seule attraction qui fait western, c'est du coup le RMC, j'ai oublié son nom. Outlaw Run. Outlaw Run, qui est là vraiment, c'est le cow-boy, les bandits, tout ça. Après, il y a le train, évidemment, qui fait le tour du parc, qui est vraiment dans cette optique-là. Et il y a Tenderation qui est le train de mine vraiment typique. Après, le reste, vous voyez, c'est des thèmes qui sont relativement variés, mais toujours dans le folklore de cette culture. Je dirais, voilà, tu as dit le mot important, c'est la culture, parce que jusqu'à présent, quand on parle de thème western, c'est via le prisme du cliché ou de l'image hollywoodienne qu'on en a, parce qu'on s'imagine des représentations un peu spécifiques. Mais là, en fait, on n'est pas du tout dans un Sender Messa comme on a chez nous. À aucun moment, tu as des roches à certains endroits, oui, mais tu n'as pas ce côté rué vers l'or, coûte que coûte, systématiquement. Encore une fois, c'est idéalisé, romancé, c'est vu par le prisme du cinéma ou de l'imaginaire collectif. Là, on est dans ce qui aurait pu être une vraie ville de l'époque, avec les aléas qu'ils ont peut-être vécu, avec l'héritage culturel qu'ils nous ont laissé, et surtout, les petites spécificités que si tu ne prends pas le temps de vraiment les approfondir, tu vas rester en surface à chercher la prison avec le bureau du shérif, à chercher le saloon et basta en fait. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment poussé la réflexion en disant voilà, il y a une zone qui présente une ville un peu différente. Là, il y a une autre vision un peu différente aussi de l'ouest américain. J'ai l'impression qu'on est dans des mecs qui connaissent leur sujet, mais jusqu'au bout. Comme je te dis, ce n'est pas l'ouest américain, c'est l'Amérique tout court. L'Amérique d'une certaine époque. L'Amérique d'une certaine époque. Et nous, peut-être à un moment, je me suis posé la question, c'est un parc full western, full Amérique, cow-boy, ce que tu veux, est-ce que ça va me lasser au bout d'un moment ? Et en fait, quand tu ressors de ce parc-là, tu ne satures pas du tout. Tu ne satures pas du tout cette ambiance. C'est pris par tellement de prismes différents que finalement, tu n'as pas l'impression de faire en 100 fois la même chose, les thématiques ne sont jamais les mêmes. Puis, à chaque fois, ça va chercher d'autres choses. On va parler de Time Traveler après, ça parle encore de voyage temporel. Quand tu parles de voyage temporel dans un milieu de western, ce n'est pas le premier truc que ça t'évoque. C'est plutôt original d'aller chercher ça plutôt que la mine, plutôt que les indiens, les cow-boys, Silver Dollar City, ce n'est pas du tout tout ça. Oui, c'est ça. C'est que dans la catégorie du brainstorming, tu as toujours les options cheap qui viennent. Effectivement, tu l'as dit, mine, shérif, cow-boy, western, indien, cavalerie, la Syrie, voilà. La Syrie, pas le pays, la Syrie où on coupe le bois. La Syrie, voilà, a découpé, pas, voilà. Ça découpe aussi en Syrie, mais bon, pas les trains de la mine. Ne rappelons pas. Merci. J'hésitais à faire cette vanne et je me suis dit, non, mais merci Valentin d'avoir défoncé la porte. Toujours un plaisir. Mais non, c'est surtout que là, effectivement, il y a plus de profondeur. Et en fait, c'est vrai que nous, un Frontierland, restent basés sur des clichés. En fait, c'est là où Discoveryland, c'est le futur tel que vu par les visionnaires. Frontierland, c'est les Etats-Unis, enfin l'Amérique et la conquête de l'Ouest vues par les... Les étrangers. Voilà, les étrangers en fait. C'est des clichés là. Là, on sent qu'ils sont, bien sûr, bah oui, ils connaissent leur propre truc et on sent qu'il y a des clichés, bien entendu, mais ils vont plus dans des choses qui vont te surprendre. Et je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, comme tu le disais, moi, c'est pas des thématiques qui m'intéressent. Moi, tu me donnes le choix entre Silver Dollar City et puis, je sais pas, un Disney là-bas ou quoi que ce soit. Alors que Disney, je connais les défauts, etc., j'aurais tendance à le privilégier. Alors que là, effectivement, au niveau de la richesse, en plus, j'ai un peu peur, sur ce genre de parc, d'avoir des tas de machines sur lesquelles je pourrais pas monter. En fait, non, au contraire, t'as énormément de choses à faire. Il y a des trucs, certes, je peux pas tout faire, mais il y a des choses qui m'ont l'air déjà vachement intéressantes. Même les floumes, ils m'intéressent. Pourtant, c'est du floume. Quand tu fais 40 degrés, ça aide. Oui, avec 40 degrés, et puis là, tu prévois, vu que tu cavales dans le parc, tu prends rien avec toi. Donc bon, avançons. C'était la petite digression. On continue. Nous, ce qu'on a pas fait, c'est le train qui fait le tour du parc. Apparemment, c'est un tour qui dure 30 minutes. c'est une plombe, c'est une demi-heure. Le trajet s'arrête au milieu pour laisser place à un show d'une quinzaine de minutes qui est apparemment vraiment pas intéressant. Donc, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Ce qui est intéressant avec ce train, c'est la dimension du train parce que c'est une vraie locomotive, des vraies voitures. C'est un truc, c'est un vrai train qui fonctionne au charbon. C'est pas du tout COP21. On entend bien le sifflet, d'ailleurs, dans toute la vallée. Je pense même que les alentours aussi, j'entends bien, parce que ça t'a bien raisonné. Oui, en même temps, les alentours, il y a quoi ? Il y a Branson en bas. Les ratons laveurs, surtout, c'est la nature. Branson est quand même un peu, c'est un peu excentré de Branson, c'est vraiment un peu éloigné. C'est pas un côté. Tu vois pas la ville, en fait, depuis les attractions. Peut-être aussi, peut-être sur le B&M de l'entrée du parc, Wildfire. Mais là, on va enchaîner du coup avec une attraction qui est un peu dans le délire steampunk, parce que Wildfire, c'était un peu le cas, justement, avec l'inventeur Là, on part dans le délire voyage temporel avec Time Traveler qui est, pour moi, le coup de cœur du parc. Et une fois de plus, je souligne le courage, en fait, de la stratégie du parc et des dirigeants parce que c'est un prototype. C'est-à-dire qu'avant Ride to Happiness, il y avait Time Traveler. Le design des trains a été fait pour Silver Dollar City. On retrouve le même, finalement, à Plopsaland. Une petite variation près à la Vendée Carling. Voilà, il manque un élément de décor qu'on retrouve ici que vous allez pouvoir voir en vidéo. On a une gare qui est folle. Alors, c'est dans un bâtiment qui fait assez basique. Tu sais, on est chez un scientifique. Par contre, l'intérieur, tu as des horloges partout. Tu as des plans, tu sais, des dessins, des véhicules. Et en gros, on va faire un bon temporel. Alors, où, quand, on ne sait pas. Mais voilà, ça fait ce petit bon temporel du fait qu'avec tous les engrenages, le train qui spin sur lui-même et le fait qu'il y ait des lounges. Voilà, il y a un petit côté retour vers le futur, une fois de plus, que moi, qui me touche particulièrement bien. Et le délire steampunk avec vraiment le scientifique et sa fille qui bossent tous les deux. D'ailleurs, qui s'appelle, le nom de famille, c'est Charles. Non, je crois que son prénom, c'est Charles. Donc, petite pensée pour toi, Benji. Non, mais l'attraction m'est destinée, en fait. t'aurais adoré, t'aurais adoré. Et puis, regarde-moi ce port d'entrée, l'entrée est magnifique. L'entrée est magnifique, t'as vraiment le bruit du tic-tac de l'horloge. Et en fait, dans tout le loop audio qui est en fait des musiques pop des années 60, 70, 80, qui sont en mode bluegrass, c'est-à-dire un peu country, à la cool, mais vraiment très apaisant. Tu sais, t'as Time de Pink Floyd, tu as Time After Time de Cyndi Lauper. Voilà, ça va un peu dans, ça récupère un peu des chansons des époques qui parlent un peu de la temporalité aussi. Donc, et tu as des bruits de tic-tac partout dans la file d'attente et dans la gare. Les tic-tacs pour les engrenages. D'où on disait qu'ils avaient un petit délire pour les horloges. Et là, tu peux voir dans la gare les engrenages qui tournent. À ce niveau-là, c'est du fétichisme, les mecs. Tu vois ce qu'on appelle les circuits temporels, comme sur la DeLorean avec les tâtes qui défilent. C'est la référence, ça c'est une référence à la machine à voyager dans le temps de la Jo. Évidemment. Le design du personnage, de sa fille, c'est un peu dans ce délire-là. Et tu as le départ du train qui est incroyable, qui se fait avec un gros son de cloche. Qui est vraiment mis en scène en plus. C'est très impressionnant de voir ce train partir et s'engoufrer dans le vide. Et pareil, le train, il est chargé en fait par les engrenages, les engrenages qui tournent. Tu as des espèces de grosses lumières au centre et qui flashent et qui font vraiment un bruit, une vibration, comme s'ils étaient en train de charger les trains. Et ensuite, on lâche les trains au son de cloche et en gros, c'est là qu'ils font leur bon temporel dans les inversions, dans les catapultages, etc. Et moi, je suis, comment dire, j'ai fait la traction, on a fait la file d'attente et j'ai enchaîné avec Emery qu'on est monté tout de suite à l'arrière du train. Et j'ai eu vraiment l'expérience de A à Z. J'ai eu le tour parfait, c'est-à-dire que j'ai eu les rotations qui ont mis en avant, tu sais, le bout de rail qui passe à côté de toi. Enfin, t'es vraiment dans l'enchevêtrement de rail. Toutes les sensations étaient vraiment planantes. Il n'y a pas ce côté trop intense de RTH, mais cela dit, ça reste intense quand même parce que tu te bouffes justement la first drop en sortie de gare qui est quasiment verticale, qui fait combien de mètres ? 27 mètres. 27 mètres dans les gencives. Donc, voilà. Ils ont mis des freins en début de drop pour sortir de la gare, j'ai vu, il y a des... Oui, c'est un peu ralenti, oui, c'est un peu ralenti, mais après, il y a deux autres... Il y a un mec qui met le pied et qui ne fait pas la gare, même ralenti quand tu te retrouves à l'arrière du train, quand ça sort, tu te décolles bien. Tu sens que tu vas à un endroit où ton corps ne devrait pas aller. Et tu es éjecté littéralement et en plus, tu sais, tu as les fameuses plaques métalliques qui forcent la rotation, qui spin ton véhicule, ce qui fait que dans la first drop, tu es en rotation, pareil, tu ne comprends rien de ce qui se passe, c'est magique. Tout l'intérêt de ce genre d'attraction, c'est souvent pour les spinning, chaque tour est différent et là, ça prend vraiment tout son sens parce que Time Traveler, ce n'est pas du tout comme RTH où RTH, c'est très intense et tout s'enchaîne très rapidement. Time Traveler, c'est beaucoup plus aérien et tu as davantage de temps pour profiter de chacun de ces éléments. Ça, c'est très agréable aussi. Là, par exemple, cette première drop, vu qu'elle est prise lentement comme ça, étant donné que les voitures commencent à tourner, les nacelles commencent à pivoter déjà en sortie de gare. Pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est-à-dire la descente une fois que tu as quitté la gare. La descente, oui, la gare est surélevée et donc la première descente se fait à 27 mètres au-dessus du plancher des vaches et même plus que ça puisque la drop en elle-même fait 27 mètres et donc à 90 degrés. Donc, c'est très, très incliné et quand tu sors de gare que tu as un véhicule donc derrière toi et qu'au moment de la drop, tu te retournes face à ce véhicule et tu vois cette nacelle en train de te tomber dessus, c'est vraiment hyper impressionnant. En train de tourner et les gens paniquaient dedans. parce que tu te dis je vais vraiment me la manger alors qu'évidemment c'est un seul et même train mais tu as cette sensation-là que tu vas te manger une nacelle sur le coin de la figure et ça ajoute vraiment à la sensation et ensuite le parcours en lui-même donc beaucoup plus aérien, beaucoup moins intense que RTH en soi, je préfère Time Traveler déjà pour sa longueur et aussi pour cet aspect où vraiment tu peux profiter de tout ce qui se passe. Quand tu te prends il y a un très très gros loop sur l'attraction, quand tu te prends le loop à vitesse assez lente avec ta nacelle qui tourne En hang time déjà ? Tu pendouilles dans ton harnais et tu vois cette nacelle en train de tourner et donc la terre autour de toi en train de pivoter alors que tu as la tête en bas ça fait vraiment un drôle d'effet et tu as le temps de le voir et de le ressentir. Et puis nous qui sommes coaster fans t'as du coaster porn c'est-à-dire que tu passes dans ces enchevêtrements de rails t'as l'impression de pouvoir le toucher du bout de la main il est juste là et en plus non seulement tu as la first drop mais derrière tu as deux séquences launchées donc là on le voit pas sur l'on-ride mais voilà il y a le rail qui traversait qu'on a eu juste après la first drop qui est juste là dans le looping et puis après c'est enchaînement de virages au ras du sol petite bosse éjector tout ce que tu veux enfin c'est non moi je suis sorti de là j'ai vraiment eu la larme à l'oeil tu sais c'est une attraction à laquelle je m'attendais pas alors déjà c'est prototype McRide déjà chapeau voilà c'est magnifique pour un premier concept franchement chapeau c'est pour ça Michael Mack si vous écoutez l'interview je lui dis je le félicite par rapport à cette création qui ensuite nous a donné RTH qui est aussi un plaisir à faire pour nous européens mais c'est là j'ai eu mon orgasme de fan de parc en fait que ce soit Emma coaster sensation ambiance et rotation en fait tout était bien sur ce premier tour et j'étais bluffé quoi j'en revenais pas merde les mecs ils ont répondu à une attente que j'avais même pas quoi finalement il y a plein de choses très différentes notamment c'est deux launch on pourrait dire bon bah il y a deux launch d'accord j'en ai fait un un deuxième pas de soucis mais en fait c'est pas du tout les mêmes puisque le premier launch c'est une séquence à l'arrêt donc vraiment le train s'arrête sur le launch on attend quelques secondes et bim on repart tandis que l'autre launch il est là pour apporter du dynamisme au train qui peut effectivement perdre un tout petit peu entre les deux launch mais qui vraiment te rebooste d'un coup sec et te ramène sur le parcours c'est plus mode RTH mode RTH ça fonctionne vraiment très très bien et toutes les inversions qui sont bien dosées quoi ou à chaque fois soit c'est du hang time parce que effectivement le train est assez lent donc t'as le temps de retomber dans ton harnais et tu sens qu'il n'y a plus que ça qui te retient et que le vide est en bas ou alors c'est des éjectors avec la tête en bas tu peux dire ton harnais en fait c'est la labbar mac rien d'autre exactement je crois qu'on appelle ça une hipbar dans le jargon une quoi ? une hipbar il me semble mais je suis pas certain donc corrigez-moi en commentaire si je me plante mais il me semble avoir déjà vu plusieurs fois ce terme employé parce que la bar c'est vraiment la vraiment t'as le truc qui vient vraiment au niveau là donc bon bref à voir à vérifier donc voilà pour moi c'est le bijou du parc un bijou technologique thématique même si bon la thémar reste relativement simple c'est surtout dans la file d'attente après le parcours il est voilà il est ce qu'il est dehors dans la vallée très difficilement visible d'ailleurs on peut le dire très difficilement bah seulement de la file en fait de la file on le voit très très bien de la file on le voit parce qu'en fait il y a des vitres qui donnent sur la drop qui est juste en dessous de la plateforme du pied donc on voit les trains tomber dans la vallée quoi et on le voit à ce moment là ou alors parfois à travers les allées on voit il s'est caché par des arbres on peut entrevoir des bouts de trac mais assez difficilement quoi voilà c'est un bijou c'est un bijou je suis tombé amoureux de cette attraction c'était de la poésie en métal quoi oui c'est ça alors que du métal couette donc voilà et juste à côté juste à côté de ce bijou de technologie et bah on retombe chez Arrow Dynamics avec le bon Thunderation Mesdames et Messieurs l'instant AVC voilà et là en gros c'est pas la même limonade non c'est pas du tout la même limonade là on est vraiment sur du train de mine bas du front conçu avec à l'oeil bon on va tordre le rail comme ça pour le mirage c'est fait au cordeau mais littéralement ça tremble très très bien c'est d'une violence extrême alors cette bestiole donc c'est un train de la mine designé avec les fesses globalement c'est au cintre et donc chaque banking propose son petit lot d'un coup assez généreux alors comme ça va à 30-40 km heure bon ok ça passe sauf que là il atteint quasiment les 80 c'est quasiment la vitesse de Thuner de Zeus je vous laisse imaginer un petit peu ce qui est rigolo c'est qu'en gros tu commences pas par un lift tu tombes dans la vallée le lift il est à la fin pour te ramener en gare oui c'est ça bon et donc plus t'avances plus le train prend en vitesse et donc plus la sensation que les bankings sont foireux augmente surtout sur un gros helix final où en gros les mecs le rail ne descend pas progressivement mais de temps en temps dans le virage ça va descendre d'un mètre d'un coup tu vois tout en étant incliné et ça te crée des chocs mais d'une violence non le seul point positif apparemment c'est qu'apparemment on doit avoir Time Traveler à certains endroits ouais ouais c'est ça oui c'est vrai et on dit pour les hauts Time Traveler on aimerait bien avoir la fluidité de l'attraction d'un côté malheureusement bon c'est pas aussi simple entre deux baignes un petit point de vue sympa en même temps en même temps bon c'est vrai qu'on critique les haros etc il faut quand même reconnaître il y a quand même juste quoi 40 ans d'écart entre les deux machines ouais ouais il y a quelques évolutions l'amélioration de la puissance des ordinateurs aussi entre temps a beaucoup aidé pour aider le design par ordinateur des trucs mais attends c'est moi ou il n'est pas droit ce lift ? non non il n'est pas droit ah d'accord il n'est pas droit non c'est parfait il a un petit peu souffert dans son âge il a pris un petit coup dans l'autre parfait après pour rebondir sur ce que tu dis Greg il y avait aussi les Schwarzkopf à l'époque qui sont des modèles de douceur encore aujourd'hui c'est vrai c'est vrai qu'il y a cet exemple là il y a la conception avec passion avec soin et la conception par le cul avec intérêt mais voilà comme on l'a dit à Dollywood il y a un arrow looper qui est excellent ensuite pour continuer sur ce point là c'est vrai que quand t'as quand t'as un shilky quand t'as un gars comme ça qui va te pondre un truc qui sait exactement comment le faire quand t'as un talent qui est capable de faire la machine généralement ça va même à ces âges là ensuite l'avantage de l'informatique c'est toujours le même c'est de démocratiser c'est qu'aujourd'hui effectivement tu prends No Limits 2 tu peux faire une exportation du tracé qui a déjà été lissé je dis pas que c'est directement métable dans des machines outils mais t'as déjà une base technique qui a été travaillée par un logiciel que tu peux installer aujourd'hui sur même un téléphone pourrait te le faire tourner à l'époque c'était pas la même limonade non plus donc en soi c'est vrai qu'en soi on tape dedans mais c'est vrai ce qu'on critique là dessus c'est pas le fait que la machine soit vieille c'est le fait qu'effectivement elle n'ait pas été retraquée qu'il n'ait pas décidé de retaper une machine comme celle-ci on pense pas que ce soit dans les cartons mais en attendant c'est le classique mine ride je ne vois pas l'intérêt de retraquer ce genre de vieille bestiole surtout qu'à côté t'as le fleuron à mon avis c'est limite la nouvelle génération qui va prendre la relève de la vieille 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 c'est un effet trans space ouais par exemple et qu'un jour on apprenne que là pour le coup ce coaster ferme et utilise soit les infras existantes pour faire autre chose soit disparaissent purement et simplement du plan du parc pour moi ça c'est littéralement le reliquat qui un jour ou l'autre on va nous annoncer c'est terminé parce que l'autre fire in the hole qui annonce sa fermeture est quasiment la même époque donc justement sachez que cette petite bestiole dont on a l'impression que c'est un dinosaure absolu date de 1993 donc c'est pas si vieux que ça ouais il est largement le temps de le raser il a 30 ans il a 30 ans non mais c'est pas vieux 30 ans c'est plus ça qui m'interroge c'est quand 1993 il y avait déjà des ordinateurs c'est l'âge de BTM quoi voilà un peu de choses près et BTM est un petit peu plus confortable ça dépend pour les oreilles alors les oreilles c'est un problème qui peut être résolu c'est un choix mais je trouve que c'est plus confortable que de faire ce truc là bref effectivement bon ben voilà on a fait le tour on va dire des attractions majeures du parc donc il n'y a pas seulement des coasters comme on vous l'a dit il y a les dark rides il y a aussi les concerts à droite à gauche il y a de la bonne bouffe il y a tous les artisans aller voir il y a beaucoup de promenades les zones qui dit qu'ils sont très très belles humeride le raft même la refaisabilité des attractions parce qu'il y a des parcs tu as fait l'attraction une fois tu n'y reviendras pas la plupart des attractions vous en sortirez vous voudrez absolument refaire un tour déjà dans la foulée voilà refaire un tour dans la foulée parce que c'était génial et puis derrière continuer de découvrir une fois que tu as fait le tour tu recommences on se dit j'ai envie de refaire ça et ça et ça et tu les enchaînes c'est vrai quand tu as des machines en plus un extreme spinning ça se prête à de la refaisabilité par essence même parce que déjà la configuration l'expérience physique que tu ressens n'est juste vraiment pas la même déjà tu fais de l'avant l'arrière sur tous les coasters on aime bien voir la différence parce qu'à l'avant tu prends plus les airtime à l'arrière c'est plus la vitesse tu t'engouffres mais là sur RTH enfin sur RTH sur Time Traveler sur TT oui 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 très bien sur Time Traveler c'est pareil tu changes de véhicule c'est des sensations complètement différentes et tu as le côté hasardeux des rotations et puis vraiment comparé à RTH où RTH est très très intense et donc l'enquiller un certain nombre de fois c'est vrai qu'on est calmé nous on l'avait fait 2-3 fois Benji à la fin on était un peu meurre à la fin là je me disais c'est bon j'ai ma dose de G mon corps a besoin de l'absorber atomiser du premier coup pour le coup tandis que Time Traveler c'est suffisamment bien dosé pour que t'aies pas ce problème là et qu'il n'y ait pas l'intensité qui vienne te ruiner tes tours et c'est combien de temps le circuit de Time Traveler vous l'avez vous savez un peu combien ça dure ? c'est un peu plus long qu'RTH en gros c'est à partir du premier launch que tu fais sur Time Traveler c'est le début du parcours d'RTH ah oui quand même donc là en gros tu rajoutes la drop et quelques virages surélevés avant d'arriver d'inversion déjà en sortie de drop si si tu as une espèce de corkscrew géant ou 0G roll je sais plus trop 0G roll ça intervient après ouais t'as une espèce de dive loop qui intervient parce que mine de rien c'est aussi ça qui est intéressant c'est les coasters ils ont une bonne durée au final c'est ça aussi t'as pas le sentiment d'être berné tous voilà parce que tous les on-ride qu'on a vu même le train de la mini-arrow fait quand même son temps en termes de layout donc j'ai pas le sentiment que tu ressors et que tu te dises j'ai attendu 20 minutes pour au final une minute le plus rapide c'est Outlaw Run parce qu'une fois que tu es lâché du lift ça s'enchaîne tellement vite que t'arrives en zone de fin qu'est-ce qu'il s'est passé mais justement il a pour lui le wow qu'est-ce qu'il s'est passé c'est ça et tu as envie de le refaire pour essayer de comprendre ce que t'as vécu et puis nous à l'époque on y est allé donc nous c'était quand début juin ? c'était mi-juin en fait c'est avant quelle date il faut y aller en juin parce qu'il ne faut pas y aller avant juin parce que c'est le spring break et compagnie c'est la merde tout le mois de juin globalement c'est voilà première vingtaine de juin c'est optimal ouais c'est impeccable ça et là on avait 5-10 minutes maximum mais en général on arrivait et on était hacké on attendait juste parce qu'on voulait être first row, last row tu vois on attendait un train et on embarquait nos petites exigences quoi et des fois on arrivait le débit était tellement bon que ce soit sur Time Traveler notamment on arrivait systématiquement on n'attendait pas on arrivait sur le quai et puis on avait l'embarras du choix c'était une amplitude d'ouverture de quelle heure à quelle heure ce jour là en tout cas ça faisait du 10h-20h ouais on est parti avant la fermeture aussi parce qu'on avait beaucoup de routes ah non on est parti à la fermeture on est parti à la fermeture ah oui on avait fait la fermeture oh putain oui enfin c'est passé tellement vite la journée voilà c'est ce que j'allais dire 10h-20h ça fait une amplitude raisonnable et acceptable mais mine de rien si vous avez eu le temps genre des basses fréquentations de faire et refaire et re-re-re-refaire c'est rentable on est parti en se disant qu'on serait resté encore plus longtemps quoi en plus ah bah oui en même temps c'est les conditions pour découvrir le parc sont idéales en fait on va se dire ouais mais du coup tu fais plus de machines dans la journée tu fatigues plus pas vraiment parce que psychologiquement t'as tellement pas le stress de te dire ah faudrait faire ci faudrait faire ça faut passer les temps d'attente etc puis même faire la queue ça use c'est tout con mais ça te fatigue prématurément alors que tu fais rien parce que t'es emmerdé il y a tout le monde qui est en train de gueuler dans le truc tu es en train de trever en plein cagnard tu te demandes où est-ce qu'est le putain de quai c'est juste éreintant alors que effectivement quand tu peux avoir la chance de faire un parc où tu sais que tu es carrément en direct boarding t'as l'impression d'être dans ton jardin quoi en fait c'est juste tellement plus agréable et en plus du coup tu te poses plus sur la journée généralement tu cours moins et tu tiens beaucoup plus dans la durée et oui tu arrives facilement à la fin de la journée où tu as l'impression d'avoir passé une super bonne journée on n'a pas du tout cru et puis on aimait bien aussi de temps en temps regarder les détails et il y en a un qui m'a fait penser à Fraé-Pertu direct c'est et des fois on s'en rend même pas compte tu vois c'est vraiment parce que j'avais les yeux qui traînaient je regardais les arbres puis d'un coup oh je vois un petit chariot sur un rail au dessus d'un bâtiment qui fait penser à la zone aquatique de Fraé-Pertu t'avais ça mais genre complètement gratuitement c'est à dire que le truc il sort il avance il est là et il retourne dans sa petite mine la grande majorité des gens ne le voit pas non c'est ça c'est planqué mais voilà il y a des petits mouvements à droite à gauche c'est à les éoliennes tout est bien entretenu c'est propre c'est le genre de parc qui tématise c'est backstage ouais j'allais dire et c'est même le genre de parc tu le fais une première fois pour découvrir et une deuxième fois pour apprécier les détails j'ai jamais vu aucun backstage depuis le parc invisible c'est très très bien planqué je suis épaté quand même on a vu un bout de chantier à un moment ils construisaient je pense à un bâtiment je pense de stockage pour eux donc on a vu ouais voilà une mini grue un mur en béton mais sinon à part ça c'était tout quoi alors je me permets juste un petit point aussi Quick Tools je ne sais pas si on avait déjà parlé de ce genre d'outils parce qu'on a déjà parlé de Windy alors non et je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps et je me le suis mis en favori clairement c'est très utile il y en a d'autres qu'on soit parfaitement d'accord il y a plein d'outils dans ce genre là mais comme vous le savez bon allez ça va faire un petit instant nerd pour terminer mérité et qui peut nous expliquer comment ça marche donc l'idée en fait est simple c'est que lorsque vous êtes dans un parc ce qu'on vient de dire en fait bien entendu il y a des fois où ça relève de la chatte tomber sur une journée où il n'y a personne etc mais il y a différentes miaou mais il y a des éléments qui vont quand même pouvoir vous aider comme bien sûr les prévisions météo mais aussi certains sites comme par exemple un site comme ici ce que vous voyez actuellement à l'écran Qtimes ce n'est pas le seul et on n'a aucune affiliation à ce site la preuve c'est que comme vous savez chez Puissance Park on n'aime pas vous faire créer des comptes utilisateurs de merde pour que derrière vos données partent aux quatre coins donc ce truc là fonctionne totalement gratuitement et pas besoin de créer de compte utilisateur vous pouvez le mettre dans vos favoris et se comportement comme une PWA donc une application que tu peux installer entre guillemets sur ton téléphone mais sans avoir besoin c'est une page web en fait déguisée et dans ce genre de site en fait vous avez la possibilité de faire des recherches en fonction des parcs etc mais surtout vous allez avoir pour certains parcs des prévisions d'influence donc je vais prendre par exemple ici Europa Park quoique baf non il est fermé non ne le prends pas parce qu'il va être fermé Silver Dollar City bah écoute on va voir je ne sais pas on n'a pas testé avant je sais que les autres fonctionnent où est-ce qu'il est Silver Dollar il est juste là il est au milieu oh la la je suis rend fatigué c'est une erreur voilà donc en fait là ce que vous avez c'est que du coup vous allez voir les statistiques du parc en fonction de différents trucs donc vous avez en fait c'est ce qu'on appelle l'open data c'est-à-dire que vous avez toutes les applications des parcs pour que les applications des parcs récupèrent la donnée il faut bien que ces données soient publiées quelque part sur un serveur certains parcs ferment ces échanges de données ce qu'on appelle une API d'autres laissent ça ouvert ou d'autres se font hacker parce que bon c'est des trucs qui sont ouverts donc il y a toujours moyen de contrecarrer une sécurité mise en place et ça vous permet d'avoir des tableaux de bord comme ceci sur lesquels vous allez par exemple pouvoir voir des calendriers d'affluence donc là par exemple on est sur une période de fermeture pour le parc donc on va essayer d'aller viser je ne sais pas un mois de mai et normalement là il va se baser sur quoi il va se baser sur des prévisions météo lorsque c'est disponible donc genre 7 jours avant mais il va aussi se baser sur les affluences de la période de l'année dernière à la même période et donc du coup ça vous permet de viser assez facilement comment caler une journée et à quel type d'attendance vous attendre ce qui vous permet soit de prévoir un peu quelle machine vous voulez prioriser ou alors au contraire de viser la bonne période alors certains parcs ne publient pas ce genre de données Coucou Nigleland si vous pouviez ce serait vraiment cool mais par contre d'autres parcs comme par exemple Efteling je reviens à ça on a utilisé ça pour caler juste la date d'Efteling on a vu qu'il y avait un trou dans le planning une journée verte par rapport à des journées un peu jaunes on a eu personne on avait 5 minutes de temps d'attente donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'oeil à ça ça c'est un bon tuyau à bien noter c'est vraiment le truc en fait c'est littéralement le truc qui te fait la différence entre une journée où tu as passé ton temps à attendre et en fait c'est vraiment l'outil de rentabilisation de ta journée et on est bien d'accord c'est gratos comme truc et si jamais un jour cet outil là devenait payant sait-on jamais si ça marche généralement le business model tout ça il y a des serveurs à payer derrière n'hésitez pas à leur faire des petits dons si ça vous intéresse mais si jamais ce genre de site devient payant et que vous avez un money wall qui est mis en place il y a des tas d'autres sites qui font ce genre de truc je crois que loopings en a un aussi il y en a plein d'autres donc n'hésitez pas ce genre d'informations existe et est disponible pas nécessairement avec un compte utilisateur et vraiment c'est des outils qui vous aident à mieux planifier et trouver la bonne date et c'est ce qui fait toute la diff derrière et puis voilà tu sais à quel genre d'affluence t'attendre donc c'est à toi d'anticiper finalement est-ce que je prends un fast-pass payant comme nous on a fait à Dollywood des fois on le faisait parce qu'on voyait de la foule mais si on était mieux renseigné on se serait dit peut-être que voilà mais bon vu qu'on n'y va pas tous les jours non plus aux Etats-Unis que ce soit je ne sais pas d'Hollywood où il y a énormément de crédits où il y a énormément de monde sur les journées qu'on avait prévenues on savait si tu veux donc on avait pris ça et c'est vrai que là ça permet d'avoir il y a une marge d'erreur évidemment ce ne sont que des statistiques après à vérifier aussi s'il n'y a pas des vacances scolaires de votre côté mais normalement ça le compile automatiquement et c'est vrai que c'est un bon repère pour aller au bon moment dans les parcs je vais en profiter juste aussi pour vous montrer tant qu'on y est une deuxième fonctionnalité intéressante parce que là c'est plutôt pour la planification puis vu qu'on a un peu de temps sur cet épisode j'en profite aussi pour voilà je cherche simplement Hefteling parce que lui est ouvert donc je sais que le parc est disponible hop voilà si je vous affiche le truc là vous voyez que vous avez les statistiques dans jour à jour mais quand vous avez prévu quand vous avez trouvé la bonne date après ce qui est intéressant c'est comment tu optimises le jour même à quel moment venir faire certaines réactions par exemple et donc du coup là dedans vous avez les temps d'attente qui sont fournis en direct mais surtout quand vous tapez sur un ride et ça il n'y a pas que Qtams qui le fait il vous donne également des statistiques d'affluence en fonction des heures ce qui vous permet de savoir à peu près à quel moment venir pour optimiser alors bien entendu ne vous attendez pas à ce qu'il peut y avoir un jour où tu as une machine à côté qui est tombée en panne donc tu as un report de Kappa qui se fait ça peut arriver mais au moins ça peut vous aider sans micromanager parce que ça saoule tout le monde le fait de prévoir dire à 18h je fais tel truc comme avoir l'application sous les yeux tout le temps à Disney mais au moins genre repérer les 2-3 machines vraiment les hits et ça ça vous permet de vous dire ok mieux vaut le faire à ce moment là ou à tel autre moment et là derrière vous faites du remplissage et au moins comme ça ça vous permet donc de sécuriser dans certains cas vous n'êtes pas à l'abri d'une panne bien entendu ça c'est des statistiques mais voilà et derrière en plus vous pouvez avoir même des statistiques intéressantes sur la fiabilité des machines alors là c'est quoi que j'ai pris pour le coup c'est Max & Moritz qui apparemment n'est pas folle les 7 derniers jours c'est tombé pas mal en panne putain on a trouvé un truc pire qu'un Intamin les mecs mais grosso modo voilà l'idée grosso modo c'est que voilà ce sont des outils là ils sont en période d'hivernage oui les machines sont un peu stressées mais grosso modo encore une fois sachez que ces outils là peuvent vous aider aussi sur le jour même de la visite d'un parc quand vous connaissez pas les trucs qu'on connait entre enfin quand on a un peu plus d'habitude là dedans c'est un bon moyen pour avoir des stats et pour mieux planifier et mieux gérer votre visite bien sûr en l'occurrence nous c'était windy le radar c'était que j'avais sur mon téléphone quand on a été dans un parc d'attraction du coup c'était Williamsburg Busch Gardens et en fait il y avait de l'orage et moi j'ai vu qu'en gros on est niqué pour le reste de la journée c'est sûr parce qu'on voyait justement la grosse cellule l'orageuse qui arrive droit sur la gueule et ça s'est confirmé dans la demi-heure où le parc a fait des annonces en mode bah en fait aucune attraction peut opérer on ferme le parc plus tôt parce que ce sera comme ça toute la soirée on l'a déjà utilisé aussi à Fantasialand de notre road trip de 2021 à Wall-E-Biolande quand il y avait de l'orage aussi à l'air de foudre on savait qu'il y avait une alerte foudre qui allait tomber et puis on a fait une attraction d'Harkrise on a anticipé les mouvements de foule ouais c'était génial voilà donc n'hésitez pas encore une fois et comme je le répète une dernière fois il n'y a pas besoin d'installer des applications pour ça il n'y a pas besoin de créer des comptes utilisateurs pour ça il y a des outils qui existent directement et qui vous permettent qui vous permettent du coup d'avoir ce genre de truc et d'optimiser un petit peu au jour J voilà très bon outil bon bah voilà on a fini notre tour de Silver Dollar CD et encore on a zappé un truc que toi on s'en est rendu compte à la sortie en fait on l'a fait il zappé dans le podcast comme dans la réalité c'est fou non 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 j'allais y revenir t'inquiète pas mais bon il y avait le professionnalisme jusqu'au bout alors il s'agit d'un truc complètement caché qui s'appelle la Marvel Cave Marvel comme Marvel coucou Disney c'est sombre dedans aussi alors c'est sombre dedans c'est une caverne merveilleuse oui c'est une caverne merveilleuse alors on est dans une zone quand même à la géologie assez particulière oui tout à fait et donc alors cette Marvel Cave qui est un petit peu difficile d'accès dans le sens où ça saute pas aux yeux que l'entrée est là puisque l'entrée elle-même est complètement cachée à travers un petit décor où vous devez vous mettre quasiment à quatre pattes pour pouvoir y accéder et en fait il s'agit d'un truc qu'il faut absolument voir a priori quand on va à Silver Dollar City c'est une des plus grandes salles souterraines des Etats-Unis parce que c'est une énorme grotte de 62 mètres sous le plafond avec une visite qui dure à peu près une heure et qui apparemment vaut vraiment 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 le coup d'œil c'est sublime et ça inclut dans le billet d'entrée et c'est inclus dans le billet d'entrée en plus si t'as envie si t'es toujours une journée un petit peu chaude t'as envie de te rafraîchir un peu ça va être pas mal c'est l'idéal c'est l'idéal je pense que du coup le site du parc a été choisi plus ou moins pour ça aussi ils ont fait le combo à la fois visite touristique et finalement ludique dans le business model de base au pire il y a ça on a une caverne de la mort juste en dessous mais c'est suffisamment planqué pour que nous on s'en rende compte uniquement à la fin de la journée quand on était dans la boutique pour acheter notre merche parce qu'on voyait des photos en fait les photos du tour et la sortie en fait de la caverne que tu fais par comment ça s'appelle un funiculaire voilà une fois que t'es descendu donc t'es descendu au fond de la grotte tu remontes parce qu'à 100 mètres de dénivelé quand même tu remontes en funiculaire voilà histoire de te voilà parce que les jambes n'en peinent pas trop donc funiculaire pour transporter des américains costauds faut que le câble il soit solide quoi bah oui donc là on compte sur les industriels américains pour fabriquer des câbles bien bien résistants ça a été mis à l'épreuve mais c'est du c'est limite enfin il y a tellement de parcs américains qui ont des accès qui se font par un funiculaire ou qui se font par un câble un câble car foireux enfin un truc comme ça c'est ou t'es les sièges téléphériques oui c'est ça ils aiment bien les accès un peu spéciaux moi je trouve ça cool ça donne un cachet ça isole un peu du reste du monde quoi avec le parc mais là effectivement bon en tout cas ouais ça peut être sympathique à faire comme truc mais du coup les photos que vous avez pu voir du machin c'est quoi c'est genre c'est vraiment un peu je vais dire une connerie c'est un peu façon de visiter des grottes façon Lascaux ou des trucs comme ça oui c'est ça oui c'est vraiment la promenade sans les peintures bruyes pas je suppose non c'est vraiment juste voilà c'est mis en valeur t'as des grands spots qui éclairent l'intérieur enfin il y a une mise en lumière effet de fumée quand même je pense que peut-être ça se trouve tu sais tu as des audios qui t'expliquent un petit peu je pense qu'ils ont un minimum scénariser ça mais pas non plus pour en faire un truc romanesque non plus faut pas abuser il parle de géologie point mais ouais on a vu des photos et on s'est dit merde on a peut-être raté quelque chose mais en fait on était tellement pris et en fait dans tous les cas on était tellement satisfait en fait de notre journée qu'on s'est dit bon c'est pas grave on le saura pour la prochaine fois on a vraiment le sentiment d'avoir rien raté au pire on reviendra enfin au pire on reviendra on sait qu'on reviendra parce qu'un parc comme ça et surtout il faut qu'on en parle et il faut qu'on le il faut qu'on le vende parce que ça vaut vraiment le détour quoi son seul défaut c'est d'être si loin mais en même temps c'est que c'est dans le trou du cul du monde ça vaut tellement le coup Silver Dollar City c'est vraiment en plein milieu du Missouri c'est à côté d'une ville random un de ces Springfield américains c'est vraiment à côté d'un Springfield donc il y a un aéroport c'est desservi mais c'est que des vols internes évidemment pour pouvoir y aller c'est que du régional et c'est sinon à partir d'un grand aéroport il n'y a rien autour il n'y a rien c'est 7h de bagnole sinon c'est pas accessible c'est très excentré c'est le parc le plus éloigné qu'on a fait sur l'ensemble de notre trip mais ça valait vraiment le détour sinon est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure sur le parc ? moi c'est un parc qui m'a vraiment émerveillé qui m'a qui a encore ravivé un truc quoi parce que ça faisait très très longtemps que j'avais pas ressenti ce que j'ai ressenti à Silver Dollar City pour un parc d'attractions je suis sorti de là ému j'avais des frissons le soir quand on allait se coucher j'arrivais pas à dormir parce que mon cerveau travaillait sur ce que je venais de voir et ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas ressenti ça dans un parc parce que la plupart du temps tu sais à quoi ça va ressembler même si il y a des effets Rookberg il y a des choses comme ça mais c'est vrai que quand tu visites un parc pour la première fois en Europe ou un parc américain au random bon bah t'as visité le parc et une fois que t'es sur le parking tu passes à autre chose et tu penses même à ce que tu vas bouffer après mais là c'était pas du tout le cas et je me suis même pris à regretter qu'on soit pas resté deux joueurs on est parti à contre-coeur genre putain on va refaire des Six Flags derrière on a pas envie c'est vrai alors on l'a pas évoqué mais peut-être que je sais pas ce que ça vaut mais il y a aussi un parc aquatique à Silver Dollar City tout comme à Dollywood notamment ça m'est même pas bah voilà donc je me dis peut-être que deux jours sur place pour faire le parc aquatique pour faire le parc d'attractions pour faire un peu des deux et puis aussi peut-être visiter Branson le soir tu vas faire un truc à Trap Touriste non mais c'est ça oui mais de toute façon on est des gros touristes je veux dire à un moment faut assumer et pour les chasseurs de crédit en plus il y a des crédits à Branson et des pistes de karting des pistes de karting immenses aussi ça nous a donné envie on s'est dit non on était crevés demain faut qu'on se lève tôt faut pas rater la journée de demain et on a bien fait d'être à l'ouverture parce que la moindre miette était chaque minute comptait c'était pas parce qu'on avait pas le temps de faire les choses mais parce qu'on voulait en profiter à fond tant c'était bien moi aujourd'hui ça fait partie vraiment de mes parcs favoris très largement dans un top 3 pour moi ça dépasse même le parc d'attractions là on est moi de ce que je ressens de ce que vous dites ce que tu dis effectivement sur le fait que le parc te marque je pense que c'est parce qu'en Europe on a beaucoup beaucoup de parcs finalement qui sont rien d'évolués sur de très très bonnes pistes je sais pas ce que vous en pensez ensuite ce que je vais dire mais qui évolue sur beaucoup de pistes mais qui se traîne un héritage qui se traîne un passé qui fait que bien sûr tu peux pas renouveler toutes les machines comme ça parce que la moula et même quand bien même parfois t'as les fans qui vont gueuler parce que t'as un vieux truc etc etc et là j'ai l'impression qu'en fait le parc a suffisamment de maturité pour déjà avoir renouvelé on va dire 70 à 80% de l'offre qu'il avait déjà parce que vous l'avez dit il y a 2-3 fois vous avez cité que des réactions remplaçaient des existantes et réutiliser des infrastructures cela dit j'ai l'impression qu'il s'est développé assez tardivement pour les grosses attractions que ce soit en fait à partir des années 2000 j'ai l'impression que ça a explosé un coaster tous les 2-3 ans j'y pense la plupart des coasters sont pas si vieux que ça en réalité ils doivent être ils doivent avoir pour le plus vieux donc dans les années 90 une trentaine d'années ils ont dû capitaliser en fait sur le côté grotte train de mine ville western classique le raft classique les bûches tout ça et puis derrière en fait ils ont accumulé je pense assez de budget pour faire des grosses attractions qui du coup incitaient les revisites et aussi des coasters fans à venir faire le crédit sur le BNM sur le RMC enfin voilà là en plus avec Time Traveler qui est une nouveauté vraiment unique aux Etats-Unis il n'y en a que 2 dans le monde un à côté de chez nous et un là-bas donc forcément ça attire du monde je pense qu'il y a un autre phénomène mais je vais peut-être dire une connerie donc encore une fois mais je pense qu'il y a aussi une différence de culture business et la culture business c'est au niveau notamment des gens qui te prêtent parce que ce n'est pas que du budget les Etats-Unis sont les rois du on vit à crédit et les entreprises ne manquent absolument pas à cet appel-là et quand bien même ils ont un budget opérationnel je pense qu'ils doivent je ne connais pas l'état de leurs finances mais je pense qu'effectivement le parc ne serait pas maintenu ce serait un zigzag de likes s'il n'y avait pas du cash mais la capacité d'emprunt qu'ils doivent avoir doit être beaucoup plus grande aussi aux Etats-Unis pas parce que c'est Silver Dollar City mais parce que c'est les Etats-Unis parce que la culture du parc d'attractions parc à thème est tellement ancrée vu qu'entre guillemets ils n'ont que peu d'histoire leur histoire a commencé finalement assez tard par rapport à l'histoire européenne du coup le divertissement est passé par la création des parcs d'attractions et donc les banquiers les financiers sont certainement plus à même de prêter des grosses sommes à des parcs pour s'investir alors bien entendu dans le cas d'un Silver Dollar City qui en plus donne une bonne gestion donne un site qui est connu et qui est reconnu internationalement et donc du coup ça va faciliter aussi de déverrouiller des gros budgets et des gros apports externes alors qu'en Europe je pense que mais je me trompe peut-être je pense qu'il y a peut-être aussi un problème de cette culture qu'aujourd'hui le parc d'attractions et le parc à thème c'est même la raison pour laquelle Puissance Parc existe un peu c'est que dans certains cas c'est un domaine qui est mal connu c'est un peu je vais te donner une anecdote bête mon père m'a toujours raconté un truc quand il cherchait à ouvrir un compte dans la ville où on est né etc où je suis né il avait discuté avec les directeurs de banque et à l'époque où ça s'est fait les gars avaient également des propositions d'ouvrir un business d'un entrepreneur local qui voulait ouvrir un restaurant pas n'importe quel restaurant parmi les premiers McDo de France sauf qu'à l'époque les banquiers voyaient ça comme étant un risque total ils disaient bah c'est de la malbouffe ça marche aux Etats-Unis mais est-ce que ça va marcher en France ils n'ont pas investi dedans finalement c'est une autre banque qui a dit ok vas-y on va financer un peu aujourd'hui le mec a 4 ou 5 restaurants en son nom un truc comme ça et en gros il a réussi et aujourd'hui les directeurs de banque se disent putain c'est peut-être la plus grosse connerie qu'on ait fait de pas accorder et je pense peut-être si les directeurs ou des personnes qui bossent dans les parcs qui nous écoutent veulent en parler un peu on est partant justement pour en discuter mais je pense qu'il y a peut-être encore à l'heure actuelle même si ça se déverrouille avec le temps je pense qu'il y a encore un peu une méfiance de ces secteurs un peu traditionnels financiers qui voient ça comme étant une sorte de divertissement enfin quand tu vois des parcs aujourd'hui le parc d'attractions qui existe encore beaucoup en France par rapport au parc à thème où là on est sur un parc à thème des réactions travaillé une storyline une déco évoluée du prototype une offre qualitative sur le truc pas juste on fout une pomme et on appelle ça un ride donc là l'idée c'est que je pense que les secteurs qui sont capables de prêter de l'argent et de faire ce genre d'apport en France je pense et en Europe sont peut-être plus frileux te foutent des taux d'intérêt qui doivent certainement te décourager de faire des méga gros investissements ce qui explique peut-être aussi peut-être des thématisations qu'on peut juger nous ensuite derrière comme étant un peu bancal ou pas fini c'est juste parce qu'il manquait du budget là où là-bas à mon avis il y a peut-être cette différence alors ce que je dis là bien sûr Six Flags a aussi prouvé il y a des trous dans la raquette vis-à-vis d'eux justement tu as une différence avec Six Flags c'est que là tu as aussi un côté patriotique c'est un produit dont on est fier les employés sont très fiers d'être là on l'a vu chez tout le monde il n'y a personne qui avait l'air blasé en fait sur l'ensemble des opérateurs j'ai l'impression que tout le monde prend soin de ce petit bijou de ce petit écrin là et après il a un peu bouleversé mon top de ce que j'appelle ma liste des plus beaux parcs du monde où il y a Tokyo Disney-ci en haut et je me dis j'ai eu la claque un peu comme double dans le sens où waouh j'ai vraiment eu une expérience différente de tout le reste c'est arrivé à Tokyo Disney-ci et c'est arrivé dans ce parc aussi alors par contre il faut garder les choses mettre les choses un peu dans leur contexte et à leur propre échelle c'est-à-dire qu'à Tokyo Disney-ci on a quand même des budgets faramineux on a des constructions aussi qui sont pharaoniques que ce soit le volcan que ce soit l'hôtel les décorations vraiment en pierre là il faut se rendre compte quand même qu'on profite alors un peu de la géologie locale et c'est beaucoup de matériaux de décorations qui sont faits dans un matériau simple à savoir le bois les structures en métal tout ça qui suffisent il n'y a pas besoin de construire justement le volcan parce que sinon ce serait hors thème là on est quand même dans de l'authentique dans vraiment de la promenade en forêt western donc avec des moyens relativement rudimentaires pas forcément très travaillés architecturellement sauf les zones qui sont un peu témées pompiers exposition universelle tout ça donc voilà c'est pas les mêmes coûts évidemment parce que là c'est des structures simples mais le thème fait que tout match colle plutôt bien pareil Time Traveler ok on a un bijou technologique mais après la gare en soi c'est un bâtiment standard mais c'est l'intérieur et les ambiances sonores le parcours le thème qu'on te vend la storyline qui fait justement qui crée tout ça et l'environnement justement dans cette petite vallée rocailleuse entourée de pins d'arbres typiques de la région et en fait finalement voilà c'est l'environnement ce décor naturel là qui participe à 50% justement à la magie du lieu ouais mais tout ça ça nécessite tout de même une forme d'entretien et en plus quand tu tapes du proto tu t'exposes à un risque aussi qui est que la machine peut ne pas être fiable et auquel cas tu as des coûts de maintenance et opérationnel qui vont se rajouter voire même en plus un autre truc je sais pas quelles sont les politiques des fabricants à ce sujet là parce qu'il peut en avoir deux soit un Mac te sort un proto en disant bah il faut qu'on le cale qu'on ait un produit sur étagère donc on fait un discount pour qu'un parc nous l'achète compte tenu des problèmes peut-être techniques qu'il peut y avoir derrière ou au contraire est-ce qu'ils te font payer peut-être le prix de la primeur de l'exclusivité clairement ça a un impact aussi je pense qu'au contraire c'est là que tu as des offres intéressantes parce que ça permet à la fois au Fawaii Khan de faire sa pub un peu comme les motos magiques à Toverland tu vois c'était le premier concept là je pense que Mac bah il y a eu un compromis je pense entre le prix que ça vaut avec la recherche et le développement qui je pense ont plus fait payer ça à un Plopsaland derrière qui dit oh ce truc là il m'a plu Silver Dollar City parce que ça c'est leur vitrine aussi c'est leur vitrine du constructeur en tout cas pour ce modèle là peut-être comme pour RMC aussi une sacrée prise de risque parce que Time Traveler c'est 26 millions de dollars l'enveloppe donc pour un prototype c'est quand même extrêmement élevé sans compter que c'est un coaster sur lequel tu l'as dit peu de bâtiments on est sur en fait je ne vais pas dire que c'est que du métal tu as les frais de BTP tout le bordel mais je veux dire par rapport à un Plopsaland qui a deux bâtiments qui a toute une zone qui a été créée pour l'occasion etc plus de la musique embarquée qu'il y a quand même l'équipe de Hans Zimmer derrière ça n'a pas dû être gratos comme truc je pense qu'il y a la licence aussi à payer la licence Tomorrowland tu vois le prix des t-shirts tu te doutes bien que Plopsaland ne va pas l'avoir gratos 70 boules voilà donc ça c'est des coûts reportés ça mais c'est des coûts qu'on reporte au client final mais en soi je me dis si le truc là a coûté 26 millions j'aurais tendance à dire que alors bon le track plus long enfin bref il y a plein de choses mais grosso modo je pense qu'il y a aussi quand même cette histoire de culture business qui doit pas mal jouer qui doit expliquer ensuite derrière bah par impact par effet ricochet comment ça se fait que nous les parcs européens pour l'instant soient un peu en retard par contre moi ce que je vois là-dedans ce que je trouve de super cool c'est que là on voit un parc qui à mes yeux même si je ne le même si je ne le je ne le hop là on va l'afficher là voilà bien vu même si je ne je prévois pas d'y aller tout de suite parce que bah il y a beaucoup de voilà c'est pas à côté il faut aller aux states parce que le pognon voilà mais il s'avère que ce parc là moi je vois que c'est un en fait c'est un petit bon temporel dans ce que les parcs européens pourraient devenir d'ici 10-15 ans quand ils auront terminé un peu quand ils seront à 80% de leur cycle renouvellement de réaction en plus maintenant qu'on a la notion de théma qui arrive pile maintenant enfin depuis on va dire 4-5 ans quand même dans des parcs où ils commencent à vraiment la mettre en avant à travailler même une toute petite storyline une déco un truc pour essayer d'habiller une tourbe de métal je pense qu'en fait là ce qu'on voit les Etats-Unis ont très souvent en termes de business pas tout le temps mais très souvent été en avance de phase sur l'Europe sur plein de choses en technologie c'est souvent le cas en termes de consommation etc et je pense que là peut-être que ce que l'on voit là c'est peut-être ce que alors je dis un truc comme ça c'est un pari pour l'avenir mais peut-être qu'un frais perthui d'ici 15-20 ans ah ouais c'est le but sera effectivement d'un calibre pas ils feront pas la même chose mais ils auront peut-être d'un calibre similaire ils peuvent pas parce qu'ils ont pas la même surface ils ont pas les mêmes moyens ils ont pas aussi le même nombre de touristes aussi qui viennent chez eux cela dit c'est un parc qui les fait rêver ils s'en cachent pas et ils s'en inspirent justement pour avoir ce côté très authentique feel good et qui fasse profiter à la fois les adultes comme les plus jeunes enfin toute la famille là c'est Silver Dollar City typiquement c'est un de ces parcs qui te fait comprendre que la localisation c'est pas nécessairement un problème pour attirer les gens il suffit d'avoir l'aura pour attirer les gens parce que c'est tellement paumé au milieu de rien que tu peux pas te dire oui mais c'est c'est à côté d'Atlanta c'est les gens d'Atlanta qui font le nombre de visiteurs annuels non c'est des gens qui font la démarche de se déplacer jusqu'au parc et croyez moi que c'est pas si simple que ça donc la localisation n'est pas nécessairement un problème mais à partir du moment où t'es suffisamment qualitatif pour que les gens se donnent la peine de venir jusqu'à toi c'est que t'as tout gagné quoi de toute façon l'argument de la localisation ne marche plus dans le sens où déjà Silver Dollar City t'as mon exemple mais Nigel Holland Freepertuis City et gens et consorts sont dans la pampa et Europa putain de parc faire le pari d'ouvrir un truc à Rust voilà on le sait maintenant désolé mais c'était ben non mais si 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 et t'as vu ce que c'est devenu encore que Europa Park bénéficie d'une autoroute qui est pas très loin là je te parle d'un parc comme Freepertuis City qui a comme une seule accès c'est une départementale ce qu'il a dit on est aux Etats-Unis des grosses autoroutes il y en a partout donc ça y est c'est pas un problème la route elle est vraiment optimisée c'est dans la culture la bannière est dans la culture toute échelle conservée pour l'Europe l'argument de dire je suis dans un parc perdu au milieu de la pampa ne marche pas et un dernier exemple c'est le Puy du Fou je suis désolé plus perdu que ça au milieu entre une vieille ruine oubliée du monde mais sa réputation fait venir c'est la réputation du parc maintenant on est dans une ère des médias les médias digitaux font qu'un parc peut littéralement s'effondrer ou de gagner en réputation grâce à des bons investissements la preuve avec Silver Dollar City qu'on encense depuis deux épisodes donc pour moi il y a ça il y a une dernière chose parce qu'après je pense qu'on pourra arriver tranquillement à la conclusion toi tu faisais le parallèle avec peut-être que les Etats-Unis seront en avance on a déjà commencé la conclusion ça fait une demi-heure qu'on conclut on a beaucoup digressé mine de rien parce que là on est un peu hors sujet mais ce que je voulais juste terminer il y a un élément auquel tu n'as pas trop fait référence parce que là tu l'as parlé juste d'un point de vue purement pécunier et financier c'est qu'il y a une chose aussi c'est que les mentalités les envies de la population ne sont plus les mêmes par rapport à ce qu'il y a il y a 30 ans on est dans une ère où construire quelque chose et plus particulièrement en France c'est la croix et la bannière parce qu'il y a l'écologie parce qu'il faut garder des sols il faut éviter d'occuper trop de sols qui pourraient être utilisables chose qu'il y a 30 ans ce n'était pas du tout la priorité et aux Etats-Unis ils n'ont pas du tout cette vision-là de l'écologie ils s'en fichent complètement il faut voir tout ce qu'il faut encore aujourd'hui qui paraît aberrant pour nous Européens à lequel on nous rabâche en nous disant baissez la température faites gaffe à l'utilisation de l'énergie ton funiculaire je suppose qu'il ne fonctionne pas avec un moteur ça va être un bon gros diesel et contrairement aux difficultés que nous par exemple les parcs d'attraction se battent avec les municipalités pour gratter du terrain même Efteling Galère Fantasialand Fantasialand quelle horreur les malheureux aux Etats-Unis il y a vraiment cette reconnaissance ok c'est vrai que c'est un lieu qui est devenu culte qui est très très beau qui attire du monde on va voir ce qu'on peut faire tu fais des efforts c'est ça tu crées de l'emploi c'est cette vision je veux dire qui commence à être un peu surannée de dire un parc égale emploi alors on sait que de plus en plus les gens se posent des questions sur la valeur de l'emploi et sur l'intérêt de ces types de métiers mais l'argument numéro un quand un parc veut se développer il va dire à ses administrations et aux habitants autour nous on est juste votre premier employeur local je vous le rappelle donc si vous nous empêchez de grossir ils peuvent pas délocaliser c'est un peu compliqué mais ils peuvent dire nous on va pas grossir et au bout d'un moment on va stagner peut-être même qu'on va finir par disparaître donc ça peut faire réfléchir même un petit parc le nombre de personnes qui vont être employées ça va être au minimum de la centaine ça va monter facilement dans les milliers de personnes et d'emplois indirects qui vont être générés autour exemple Nick Lolland qui est en train de recruter c'est 460 emplois qui sont prévus pour la saison il y en a une centaine qui sont en CDI mais 460 quand ils vont être en pic d'activité donc ça représente beaucoup d'emplois voilà les garçons est-ce qu'on vous a motivé à visiter Silver de la City ? évidemment la question oratoire tu sais c'est sûr elle est rhétorique parce que comment nous qui sommes alors pas des costeurs fans à fond mais qui amont la thématisation on ne peut pas ne pas dire autre chose que oui on veut aller faire ce parc c'est un parc où il semble faire bon se balader déjà à la base et ça c'est déjà un point très important c'est pour moi ce qui différencie déjà aussi beaucoup le parc de réaction du parc ATM il y a tellement de détails tellement de choses à voir il y a une telle ambiance dans ces allées que ne serait-ce que se balader déjà c'est une expérience en soi bien sûr mais rien que ça pour moi ça détrône beaucoup de parcs à thème qui se disent à thème mais qui là pour le coup n'ont rien parce que lui à côté certes il y a des grosses machines mais moi ce que je vois je peux faire quasiment tous les flumes je peux faire une partie des costeurs je peux me balader d'une boutique à l'autre voir les artisans en train de travailler je peux aller faire la fameuse cave je peux faire pour moi là rien qu'avec ça je peux faire deux jours à Silver Dollar sans même être allé au parc aquatique donc s'imagine je dois en plus leur ajouter bref non pour moi ça vaut ça vaut le ticket j'ai très très envie si un jour ça s'organise d'y aller avec vous et vous en tant que guide moi je me laisse porter d'ailleurs le prix de la place c'est quoi c'est 80 dollars ne pas oublier que Silver Dollar City ils sont conscients de la qualité de leurs produits donc c'est une destination dite premium un peu comme les Bush Gardens Hollywood aussi Harcher Park l'entrée à Silver Dollar City c'est une centaine de dollars c'est 90 et des poussières 90 et des poussières si il y a une journée avec un peu d'affluence que vous voulez un coupe-fil c'est un peu plus cher que le prix de l'entrée tant et si bien que nous à d'Hollywood notamment on avait pris un package donc entrée parking coupe-fil et un restaurant le midi la journée par tête nous est revenue à 260 dollars ouais quand même c'est un budget ce qui est quand même voilà ça fait une grosse journée et Silver Dollar City c'est les mêmes tarifs donc c'est une entrée sans parking sèche sans rien à côté c'est déjà 100 dollars le parking était payant ? le parking était payant je me souviens même plus en fait tu étais tellement content que tu payes à la fin de vue tenez c'est une vérité parce qu'au final même si on flirte autour des 100 dollars j'imagine plus les taxes pour moi je n'ai aucun problème à me dire je sors ce billet la qualité est au rendez-vous indéniablement la diversité aussi il y a tout il y a de tout pour tout le monde donc c'est juste dommage que comme on a dit le parc est perdu au milieu de rien qu'il faille vraiment avoir envie d'y aller avec une voiture parce que je me dis qu'il n'y a pas de transport en commun pour y aller il n'y a rien c'est la voiture ou rien voilà donc il n'y a pas de bus il n'y a pas de train il n'y a que dalle peut-être qu'il y a une ligne de bus avec Branson c'est pas impossible l'aéroport en aéroport non pas l'aéroport mais Branson centre-ville je pense si t'en viens à faire ton péril pour la Silver Dollar City en transport en commun à prendre ton bus à Branson c'est que t'auras vécu des trucs avant déjà non les Etats-Unis les Etats-Unis les transports en commun malheureusement c'est triste à dire mais c'est vrai que la bagnole de location déjà va souvent parfois coûter c'est eux qui ont 50 ans de retard par rapport à l'Europe mais en même temps vu la distance c'est tellement immense je ne parle pas à l'échelle nationale mais même à l'échelle d'un état je veux dire ils pourraient au moins développer ce genre de réseau mais non ça c'est pas dans la culture et pour terminer c'est aussi au-delà des transports c'est dormir sur place parce que ça veut dire que vous avez été à Branson pour crécher j'imagine donc ça veut dire qu'il faut avoir un petit billet il y a des motels c'est vrai que le tarif est plus élevé qu'ailleurs en fait c'est une ville vraiment dédiée au divertissement donc ils savent qu'il y a des touristes toute l'année qui viennent pour voir des shows nuls ils viennent faire Silver Dollar City c'est ça qui à mon avis a beaucoup Jésus l'Opéra Rock c'était vraiment ça il y avait un spectacle comme ça Jésus sortait c'est vraiment genre le spectacle la Bible façon Puy du Fou ensuite il y avait vraiment genre Jesus Rock après c'est genre que les rockeurs ensuite la cavalerie c'est vraiment spectacle équestre cow-boy une transition que grosso modo le show d'à côté garde juste une partie de la théma du show d'avant c'est ça tu sais Jésus après il va faire Elvis sur un autre spectacle tu vois dans la foulée c'est des dîners spectacles il me semble que c'est en arrivant dans ce coin là des Etats-Unis où on a vu justement un des trucs les plus emblématiques des US et de n'importe quoi que c'est où sur la route on croise de nuit on croise une station service à quelques mètres de ça une bande de prostituées qui attendent et elles attendent au pied d'une énorme croix christique en fait c'est ça c'est ça qui était drôle mais ça montre bien les Etats-Unis la croix qui doit faire je sais pas 30 mètres d'eau vraiment et allumée avec des néons ça t'éblouit à des kilomètres à la ronde et oui effectivement t'avais pas très loin t'avais un peu les prostituées c'est les Etats-Unis c'est la décadence mais dans le puritanisme non mais dans toutes leurs contradictions pour en revenir au logement à Bramson parce que ça part de là à la base on digresse sur des prostituées ne faisons pas de lien avec la prostitution qui a été évoquée une phrase plus beau dans tous les cas on avait plus de budget dans tous les cas c'était pas un hôtel c'est sûr qu'on n'a pas recouru à ça c'était pas un hôtel plus service on est d'accord c'est plus les coasters qui nous faisaient border qu'autre chose il y a suffisamment d'offres en termes de motels qui sont qui sont ce qu'ils sont évidemment c'est des motels américains mais qui sont tout à fait convenables pour une nuit c'est très basique mais on n'a pas besoin de plus de toute façon on est KO ce qui me fait me poser la question il n'y a donc pas d'hôtel à titrer de Silver Dollar City je pense qu'il y a des options de logement mais on n'a pas regardé ou alors c'était un peu trop cher pour nous si si mais il doit y avoir hôtel, lodge je sais qu'à Dollywood ils ont des lodges à Dollywood il y en a énormément et il y en a même qui sont genre de luxe mais de luxe de la mort c'est à dire t'as vraiment ta cabane au sommet des montagnes parce que contrairement à ce parc là c'est au creux de la vallée d'Hollywood c'est pour ça et tu as des lodges qui surplombent cette vallée avec les balcons immenses avec piscine, jacuzzi ce que tu veux mais esprit trappeur mais de luxe tu vois et ça par contre j'ai regardé j'ai regardé les prix là c'est pas la même c'est très très premium oui oui c'est le Lord Dollar City j'imagine qu'il y a le même genre de package parce que c'est des parts qui sont quand même très similaires sur beaucoup de points communs mais un peu plus dans le folklore ici que d'Hollywood où là c'est assumé que voilà crachez votre argent oui il y a du bling bling si tu veux un petit peu plus que là oui Dolly Parton c'est des paillettes les paillettes et le bonnet double D exactement exactement bon je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire autour de Silver Dollar City si vous êtes dans la zone et que si vous avez un petit budget et que vous voulez vous faire un très bon parc il n'y a personne qui va dans cette zone mais bon allez-y si par hasard vous vous retrouvez dans un diamètre de 500 kilomètres un rayon de 500 kilomètres n'hésitez pas en 6 heures vous y êtes ça vaut les 6 heures de bagnole de toute façon clairement nous ça valait bien le périple jusque là parce qu'à la base on ne devait pas aller à Silver Dollar City dans le premier programme on devait remonter du côté du Canada après avoir fait Val d'Amère pour faire Canada's Wonderland et redescendre ensuite côté Cedar Point et donc cette journée à Canada's Wonderland c'est celle qui a été par la suite dédiée à Silver Dollar City parce que Covid parce que difficultés frontalières et parce que restons aux Etats-Unis et pas de regrets pas de regrets je pense qu'on a très très bien fait parce que certes on a laissé du crédit sur le carreau mais par contre on s'est pris un des meilleurs parcs de la planète dans la tronche et ce qui a été intelligent aussi c'est que t'as casé ça sur le trip le lendemain c'était Kentucki Kingdom le fameux parc abandonné par Six Flags repris par la famille Yershend et qui en gros se fait sur une demi-journée sans problème sans forcer mais heureusement parce que entre Six Flags Saint Louis et Silver Dollar City on en a eu pour 4h30 de bagnole 4-5h voilà mais pour enchaîner à Kentucki c'est 6h et après c'était 7h c'était quasiment 8h quasiment 8h de route le soir on a quitté Silver Dollar City on a dormi et le lendemain 3h on est arrivé genre midi 13h sur l'autre parc et on a enchaîné après une très courte nuit oui tu m'étonnes très courte nuit et à jeun on s'est pris des cocktails et on avait ça tournoyait dans les costeurs littéralement de focus dans la journée du coup on s'est fait l'un des RMC réputés comme étant les plus intenses de la planète que des choses bien en journée de fatigue les états géniques après le chemsex le chemride voilà on a fait le tour Silver Dollar City il mérite bien allez-y au moins une fois il mérite ses médailles ses trophées il faut vraiment prévoir le voyage par là-bas même si c'est pas le même si vous n'irez pas aux Etats-Unis évidemment juste pour Silver Dollar City mais je vous en prie faites un voyage qui est de l'inclut achetez-vous le couteau gravé Silver Dollar City même si vous n'allez pas vous en servir mais vous allez aller voir le coutelier qu'il faut voir non évidemment on s'en fout un peu mais ouais c'est aller faire la visite et puis vous nous en direz des nouvelles on est sûr que nous on ne vous envoie pas faire un truc nul et c'est validé définitivement clairement et en parlant de nous en faire des commentaires s'il y a des gens dans notre communauté ou dans la tienne qui ont déjà eu la chance d'aller à Silver Dollar City dites-le nous parce que finalement ça reste un parc peu visité par les Européens puisqu'il faut y aller donc vous pouvez le faire sur Facebook Twitter et Instagram bien sûr et rejoindre notre communauté sage Khalid cette transition de forçage c'est un métier ah oui 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 je vois que t'as été à The Villebroquin School of Forcing ce truc et encore j'ai pas sorti la roue du forçage non d'ailleurs il va falloir peut-être qu'on y réfléchisse à cette roue du forçage on va y réfléchir et aussi nous le dire sur notre Discord parce que la communauté c'est aussi ça c'est échanger c'est donner les points de vue donc n'hésitez pas et pour tout le reste nos créations que ce soit YouTube les podcasts et notre chaîne Twitch c'est www.puissancepark.fr et n'oublions pas aussi de citer les copains donc Doob toi t'en parleras dans quelques mois sur ta chaîne YouTube Doobik vous tapez D-O-U-B-I-C-K et vous tomberez forcément sur ces triple reports il y aura un lien en description dans tous les cas voilà et aussi First Drop Pierre qui fait ses vlogs je pense que Silver Dollar City ça arrivera d'ici je pense quelques semaines un ou deux mois parce que c'est dans l'ordre logique chronologique de notre voyage donc allez jeter un petit coup d'œil à ces vidéos et puis moi sur mon Instagram Val de Lorraine vous avez des stories en fait qui ont été faites à chaud sur le parc qui vous permettent aussi de le découvrir avec nos yeux et voilà on espère que ça vous motive à faire un road trip comme ça avec des amis de la famille peu importe et de faire ce détour si 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 là il faut déjà il fallait la motive pour s'enquiller les deux épisodes du Nord 20 donc on vous dit à tous see you soon everybody et merci à Doobik d'avoir été avec nous pour ces trois épisodes hyper riches avec grand plaisir aussi riche que la bouffe qu'on a mangé là-bas oh la vache oui c'est dire et aussi riche que la bouffe qu'on va se bouffer maintenant tu es le bienvenu quand tu veux dans nos podcasts avec grand plaisir pour parler de parc américain ou européen comme tu en as envie et effectivement on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Puissance Park et d'ici là portez-vous bien et à très vite bisous bye 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 everyone salut yiha et à très vite et à très vite Sous-titrage FR ?